Bonsoir à toutes et à tous Bienvenue pour cette dernière tranche info de la semaine. Nous sommes le jeudi 23 décembre 2021. Après notre page info, nous accueillerons deux entrepreneurs sur le plateau du Focus pour une savoureuse mise en bouche avant le réveillon de Noël. Tout de suite, les titres de l'actualité locale et régionale. Le collectif contre l'obligation vaccinale fait irruption à la région. Réponse des élus qui s'insurgent. Grève des facteurs du Nord-Grande-Terre à Hans-Bertrand contre les suppressions de postes. Récolte de sourire à Saint-Vincent-de-Paul à Pointe-à-Pitre. Noël s'annonce toujours solidaire. Et le premier titre de notre information, à basse terre, la mobilisation contre l'obligation vaccinale et plus spécifiquement, pardon, contre les sanctions découlant du refus de s'y soumettre, s'intensifie. En cette veille de réveillon, les grévistes pénalisés par leur suspension prennent d'assaut l'hémicycle de la région. En milieu de plénière, le collectif entend rappeler aux élus leur rôle de représentation et de défense de leurs droits et de leurs revendications auprès de l'État. Ils annoncent d'ores et déjà avec détermination qu'il n'y aura pas de trêve. Maxime Morel était sur place. « On savait qu'il était fasciste en février 1934. C'est ça le fait en 2009. Nous nous avons dix jours de là, des travailleurs qui sont suspendus. Les travailleurs qui sont licenciés, préférés sont aussi dit encore. Ils ne peuvent pas soutenir à chaque monde des points de responsabilité à nous. Nous, nous posons des cas de revendications. Nous nous attendons toujours que nous négocier et vers les élus politiques, mais aussi vers l'État. Parce que c'est l'État qui nous crée en série de réponses, mais si les élus politiques qui ont fait des cas, ça peut qu'il n'y a pas à côté. Sous-titrage Société Radio-Canada « En réaction à cette actualité, la réponse de la région, dans un communiqué, les élus manifestent leur colère. Les élus régionaux rappellent, et je cite, « L'Assemblée régionale est une institution démocratique où les conseillers régionaux siègent par la légitimité des urnes. Détruire le mobilier de la région, saccager les bureaux des agents, molester les journalistes, insulter et menacer les agents du Conseil régional est inexcusable. L'exécutif régional s'insurge et dénonce ses pratiques. Suite à cette transgression, néanmoins, le président de région a accepté de recevoir une délégation de 10 personnes à la condition qu'il libère l'hémicycle. La région rappelle dans son communiqué son engagement pour la négociation, mais ce, dans le respect mutuel décisif à la résolution de ce conflit. Il rappelle par ailleurs que l'uniformité d'opinion n'est pas indispensable pour agir dans la concorde. Même en désaccord, nous devons rester partenaires dans une même volonté de construire la Guadeloupe. Nous notions hier la multiplication des conflits sociaux après les soignants et les Guadeloupe formations. Nous nous retrouvons Hans Bertrand avec les employés de la Poste qui tiennent un piqué de grève. Suppression de tournées, réformes refusées par leur syndicat, ils demandent le maintien des postes. Un sujet de Charlie Dagonia et Kaina Baloul-Altebourg. Nous n'avons pas fait grève pour grève, ça j'ai dit. Nous on grève parce qu'il n'y a des suppositions de nos postes. Il voulait groter des tournées, ça veut dire groter des facteurs. Il y a un petit canal, deux ans, il n'y en a pas aujourd'hui. Sachant que nous avons un secteur qui est déjà démuni, qui est déjà presque oublié, où nous n'avons pas le taux de chômage qui est très élevé, privé les collègues et privé aussi la population des facteurs qu'il y a eu. Nous avons trouvé que ça est inadmissible, puisque nous avons voulu faire une réforme, une réorganisation qui n'a pas qu'à plé nous et qui nous avons refusé. Ça c'est un point qui est bien important. Et on a trouvé que ça est inadmissible que nous faisons un préavis de grève et que c'est un jour avant que nous avons décidé qu'on réunions avec nous pour qu'on dialogue. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas passé, n'avons pas fait. Et on a trouvé une négociation, on a remarqué que nous avons élu qui est responsable de la Congrès de l'Oprien, qui a dit qu'on peut éliminer, détourner l'Oprien, parce que la population a diminué. La preuve tout à l'heure là, on bouge 20 côté site et on a demandé qu'on a inscrit et qu'on a voté. Il peut être arrêté ici. Nous avons demandé que nous maintenons les postes qui existent et que c'est un terrimé ou qu'on a embauché et qu'on a décédé. Parce que tout le monde sait que là, on a un terrimé ou qu'on a un emploi, qu'on ne peut pas même faire un prêt. Et qui, la poste est en train d'essayer, de regarder, qui j'ai un karoté facteur pour peut-être mettre un terrimé ou pour qu'on a fonctionné. Nous avons dit non à un système à la poste. Nous n'avons pas contre. Si nous avons un problème pour réorganiser, nous sommes d'accord pour en réorganisation. Moi, je sais toujours que nous avons fait une réorganisation, c'est pour que, en général, pour que tout le monde soit satisfait. Et là, il n'y a pas de satisfaction pour tout le monde. Et il y a quand même une réorganisation à la poste jeudi jour, parce qu'il n'y a que des feuilles aussi à Bémaro et à Jari. C'est la suppression de poste. Plus de charges de travail pour tout le monde, ça veut dire, ça veut dire. Cette fin d'année, donc, s'annonce décidément sous le signe, enfin, on dirait, sous des manifestations contrastées entre la crise sociale, la crise sanitaire et les fêtes de fin d'année. Donc, sur une note plus lumineuse, nous dirigeons donc à Saint-Vincent-de-Paul à Pointe-à-Pitre pour un Noël solidaire. Récolte de cadeaux, chorales de Noël organisées par un collectif d'associations. Blue Melody School, Sikriye, Bois l'Encens et bien d'autres se sont mobilisés, la main sur le cœur. Stanley Manicor a ramené quelques sourires. L'idée, c'est que peu importe l'âge, il faut absolument qu'on ait la main sur le cœur. Et les enfants tenaient, les associations Blue Melody School, Sikriye, Bois l'Encens, Sibukwera, on tenait absolument à se mobiliser pour pouvoir, comme d'habitude depuis pratiquement 7 ans, venir ramener des cadeaux à Saint-Vincent-de-Paul. Ça me fait plaisir de voir toutes les personnes et voilà. On a fait une récolte de cadeaux. Ce sont plusieurs personnes qui nous ont aidé à récolter ces cadeaux pour les enfants et pour les usagers. Il y avait écrit des mots de Noël pour les encourager. N'oublie pas des petits souliers. Encore plus, moi. Mais ça me rend un parti. Je n'entends rien. Il ne faut pas bien s'en couvrir. De l'or. De l'or. Il m'a d'un poids si froid. C'est un peu. C'est un peu à cause de moi. C'est capital, c'est capital parce qu'on a vraiment des idées reçues. On a des appréhensions par rapport à ce public. Je vous rappelle que ce sont des gens du pays Guadeloupe qui connaissent des histoires de la vie qui sont peut-être compliquées. Mais il nous appartient à nous de venir leur témoigner de notre amour, de notre considération et de leur apporter un peu d'espoir. L'opération, c'est un sourire à Noël. Là, on a bien vu que certains avaient un peu d'émotion et ça veut dire qu'on a réussi au moins à leur apporter ça. De l'intergénération entre cette jeune génération qui côtoie un public difficile, sans appréhension d'ailleurs. Et je suppose que tout le personnel encadrant a su mobiliser, a su parler, a trouvé des mots pour les rassurer. Et manifestement, ça s'est très, très bien passé. Et surtout dans la joie de Noël, la notion de solidarité est très, très importante pour nous. Puisque c'est une période de festif, mais au-delà de là, de ça, c'est une période de partage. Et c'est cette notion de valeur que nous essayons de porter tout au long de la vie. Nous restons donc dans la chaleur des fêtes de fin d'année. On se retrouve maintenant à Bémao, où depuis le 18 septembre, samedi dernier, les manifestations se succèdent. La ville investit sa friche industrielle de nouveau en y rassemblant une centaine d'enfants aujourd'hui pour partager la magie de Noël. Un arbre de Noël solidaire en partenariat avec des entreprises mécènes. Un reportage de Maxime Morel. La ville de Bémao, depuis samedi 18, nous avons commencé à fêter les enfants autour de Noël, avec le père Noël qui offrait les cadeaux. Donc samedi, hier encore, au niveau de la friche industrielle. Et aujourd'hui, avec Cap Excellence et le groupe Moïsa, nous avons décidé d'accompagner cette manifestation pour permettre à tous les enfants de Bémao de participer à une fête de Noël, d'avoir un cadeau, pour leur permettre d'avoir la magie de Noël en ce temps de fête. Au-delà de l'action commerciale, en fait, au-delà de toute action qu'on veut porter, nous estimons que l'entreprise a un rôle à jouer dans la société. Vous savez, les enfants du pays, c'est l'avenir du pays. Et si vous ne les aidez pas à se construire, si vous ne les aidez pas à se remettre en question, à se remettre sur les rails, vous aurez tout loupé dans votre vie. J'ai eu des cadeaux, j'ai fait une photo avec le père Noël, il nous a donné des cadeaux. Un beau jeu de solidarité, je veux dire de partage, parce que Noël, c'est vraiment le partage, la joie, voilà, et être toujours ensemble. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a regroupé 100 enfants de la ville de Bemaot, sur le quartier de la Jaï et de Boudong. Donc vraiment, avec une équipe formidable, nous avons pu leur offrir quelque chose de joli, de beau, voilà. Direction maintenant de Mornalo, toujours pour les festivités de Noël, Noël Art. On en parlait hier soir dans le journal, un marché de Noël en temps longtemps, pour rappeler que la tradition de Noël a toujours été sous le signe du partage. Un sujet signé Charlie Dagonia et Kaina Baloul-Altebourg. Le marché de Noël, en fait, c'est un partage. Donc la ville a débuté son marché début décembre. Et c'est la continuité de cette dynamique, parce que Noël, en général, c'est le partage, c'est la famille, c'est l'esprit de groupe. Donc on sort de confinement, de restrictions. Donc je pense que la ville a voulu montrer que Mornalo était quand même une terre d'accueil. Alors je présente l'entreprise Moin Confit. Donc Moin Confit, c'est une entreprise qui met au goût du jour tous les produits de type confiserie que regroupe la Guadeloupe. En fait, on est en train de remanier toutes les recettes en temps longtemps. Donc tout ce qui est nougat pistache, tout ce qui est des dentelles, etc. Au goût du jour, pour que chacun puisse retrouver en fait les souvenirs d'antan en mangeant cette petite friandise que l'on connaît tous bien. Nous sommes une nouvelle équipe depuis 2020. Et notre travail consiste à regrouper toutes les administrés de Mornalo et par la suite, montrer que Mornalo est une terre d'accueil, comme je disais, avec les populations de Mornaliennes, puis la population avoisinante. Et Noël, ça tombait exactement dans... Comme je dis, Noël en fait, c'est la famille, c'est le partage, c'est la distribution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons voulu mettre en place ce marché agricole, artisanal et culinaire. Et par la même occasion, faire le chantier de Noël un peu plus tard. Et c'est vrai qu'après les élections municipales, nous n'avons pas eu le temps de remercier la population. D'où l'intérêt d'avoir un prochain grillé pour avoir le partage. Et ça tombait exactement au jour de Noël. Donc c'est parfait. Alors, je présente un projet de t-shirt qui s'appelle Enaye. Donc, enfin, le projet de t-shirt Enaye. C'est un projet sur lequel j'inscris le drapeau, on va dire, pour moi, qui représente la Guadeloupe. C'est-à-dire que c'est un drapeau qui a été fait par des Guadeloupéens, pour des Guadeloupéens. Sur les trois drapeaux qui existent, pour moi, c'est celui qui a plus de sens en fait, plus de signification. Donc moi, ma signification, c'est, je suis Guadeloupéen, je le porte. Après, selon la personne qui va l'acheter, soit c'est le design, soit c'est parce qu'il a des convictions, c'est selon leurs convictions. Vous avez quatre couleurs, noir, rouge, jaune et blanc, que vous trouvez en couple homme, femme, enfant, enfant à partir de 8 ans. Donc c'est ce que je présente aujourd'hui sur le marché de Monalo. Dernier doncti de notre actualité, on se retrouve toujours pour les fêtes de Noël à Sainte-Rose. Solidarité, conscientisation, cette fin d'année pour ouvrir les fêtes de Noël et achever 2021 sous le signe de meilleure résolution. Daniel Simon, président de l'association Au cœur de la solidarité, au micro d'Olivier Moradel. Nous aidons nos proches qui sont en difficulté, dans des détresses sociales. Nous avons un psychologue qui vient une fois par mois pour un peu discuter avec la famille parce que nous avons remarqué qu'avec la COVID, les violences dans les foyers se sont aggravées, les violences, tout ça. Donc il est là pour discuter. Mais on est là aussi pour discuter avec les jeunes qui sont dans la rouille parce qu'ils sont un peu perdus. Ils ne savent pas quoi faire. Donc on essaie de les encadrer et les faire venir dans cette association. Donc les gens nous donnent énormément de dons. Nous avons des vêtements en quantité, on a déjà distribués. Donc d'ici janvier, nous allons faire déjà une autre distribution. Notre association a pour but d'intervenir dans toutes les communes. Donc nous allons passer des liens avec les différentes municipalités, les différentes collectivités parce qu'ils ont un petit peu les personnes qui sont dans les difficultés. Alors nous sommes là pour ça. Mais ça, il y a quoi faire, je suis content parce que, pourquoi ? Parce que c'est moi-même, je dois te partager entre eux, vous comprenez ? Parce que c'est pas tout le temps que l'été qui a fermé comme ça et puis il m'a dit mal pour. Là, on a là, on a une libération, on a une libération, on a une libération. Comment ça, on a un senti, on a un peu mieux, quoi. C'est très important pour moi parce qu'on a ouvert cette roise-là parce que c'est un genre, j'ai des modèles, j'ai des jeunes. Il y a pas de travail, il y a pas de moyens, il y a des choses comme ça. Donc ça, c'est un sens, on a un fait, c'est déjà mon action. C'est un début et moi, c'est un début de c'est évité comme ça, moi, en partant. On vit en doux en bailleau et on est inspiré pour ça qu'il y a des gens qui suivent ces chemins-là. Il faut nous aider les jeunes parce qu'ils ont des difficultés. Moi, je suis un homme de cœur et c'est pour cela que j'ai appelé l'association Au cœur de la solidarité. Mais nous avons fait une demande aussi pour intervenir dans les prisons, deux fois par mois pour donner des cours. Nous nous attendons la réponse de l'expression académique pour qu'on puisse valider les modules, pour qu'un jeune qui n'a pas fait des choses très graves puisse avoir un diplôme dans les trois ans et qu'il puisse retrouver un petit peu une sorte de dignité dans la vie sociale. Donc voilà, nous allons clôturer bientôt le journal. Nous avons deux invités ce soir, donc de la ville des Abîmes, Edmond Gossek, coordinateur de Théâtre d'Ouvent-Pote, et Philippe Kaloda, organisateur de cette même manifestation. Donc vous avez dû nous annoncer la reprise du Théâtre d'Ouvent-Pote. Donc est-ce qu'on peut l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaîtraient pas en tout cas cette manifestation ? Oui, je crois qu'il y a pas mal de gens qui connaissent cette manifestation parce que ça fait quand même 10, cette année, c'était 11 ans. Oui, c'est sa 11e année. C'est sa 11e année pour ceux d'Ouvent. C'est un concept qui est très simple, c'est travailler avec les associations et demander aux associations qu'est-ce qu'ils ont comme sketch ou bien comme pièce pour jouer parce qu'en fait ça dure quoi. Ce qu'on demande c'est de 15-20 minutes de prestations et il y a plusieurs associations qui passent avec différents thèmes de leur sketch et c'est un truc qui... 10 ans ça marche quand même, ça marche. Ça marche. Comment ça se passe concrètement le Théâtre d'Ouvent-Pote ? Eh bien le Théâtre d'Ouvent-Pote, c'est-à-dire on fait appel aux associations comme j'ai dit, d'accord ? Et aussi demander à la population, c'est en plein air, d'accord ? C'est en plein air, c'est dans les quartiers, c'est-à-dire choisir différents quartiers qui existent aux abîmes ailleurs et les gens ils viennent avec leur banc, leur tabouet, leur chaise et tout pour ce qu'il faut. Après il y a l'association qui reçoit, qui est là pour vendre ce qu'il y a avant des bouquets, des limonades et tout ce que c'est. Mais c'est-à-dire c'est la convivialité. Et le plus important, excuse-moi, le plus important, le but c'était de la transmission du théâtre et on a voulu faire la transmission du théâtre par rapport aux associations, des associations des habits, mais maintenant ils ne devront pas appeler plus d'ampleur. Maintenant on a des prestations sur d'autres communes. Donc c'est les communes de Cap Excellence ? Non, non, maintenant on a ouvert quand même parce qu'on est pour la transmission, mettre le théâtre partout et aussi ça fait aussi, il y a des associations qui pratiquent un peu de la comédie, ça les aide aussi à entrer dans ce jeu-là et demain à donner des idées à des jeunes qui souhaitaient faire du théâtre ou la comédie. L'idée générale c'est de permettre à d'autres personnes de voir ce qu'ont fait les autres et de dire moi aussi je peux faire ou bien j'ai envie de faire, je demander où c'est qu'on donne des cours, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire et de venir nous voir pour demander qu'est-ce qu'ils veulent faire. Écoute, on donne des cours aussi et ça se passe aussi gratuitement aussi, oui parce qu'on accepte beaucoup d'associations et de jeunes aussi qui veulent s'initier au théâtre et de leur dire de venir parce que nous avons une salle pour ça aussi. Donc en fait, en gros, cette manifestation c'est à la fois rendre le théâtre accessible, c'est-à-dire, on sait, les droits culturels, rendre la culture accessible, donc l'amener au public pour ceux par exemple qui n'auraient pas les moyens d'aller au théâtre et puis en même temps susciter peut-être des vocations inspirées aussi les jeunes, pourquoi pas, se lancer les moins jeunes, donc autant dans une activité associative de se lancer dans le théâtre ou professionnel, pourquoi pas. Oui, effectivement, c'est l'idée aussi de permettre aussi à d'autres jeunes aussi que si ça lui plaît aussi d'aller plus loin, de ne pas rester uniquement, c'est-à-dire dans les cours, de rester ici ou bien aller se former, voilà, ce qu'on appelle de se former et aussi dans cet esprit-là aussi, c'est pour permettre à ces grandes personnes qui ne peuvent pas peut-être dire qu'à peine il y aille 6 à 11 salles, moins il y aille voilà, de sortir de chez eux, au lieu d'être resté devant la troupe. Parce que nous allons bas fond des quartiers, on a déjà touché même les quartiers les plus sensibles et les toucher, les faire voir parce qu'il y a des gens aussi qui entendent parler du théâtre, mais c'est, je ne dirais pas que c'est nouveau en Guadeloupe, mais c'est, on essaie de sensibiliser tout un chacun pour ouvrir aussi et aussi à part les pièces qu'on met en place, on a aussi une formation, on fait une formation, on a déjà fait plusieurs débats sur le théâtre avec des professionnels, on invite des gens du métier et pour parler comment on peut développer ça, où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire, mais c'est assez intéressant. On a un séminaire en fait de 2022 pour regrouper tous les acteurs et les associations qui nous ont accompagnés pour parler du théâtre et comment développer, comment mettre... Donc à la fin de l'année prochaine ? Oui, oui. C'était prévu cette année, mais avec le Covid, on est un peu bousculé. Même les dates que nous avons mises à plusieurs reprises, c'était un... Il y avait un planning sous 15 jours, mais nous sommes obligés de, avec le Covid... De segmenter un peu la programmation. Il y a des assurances qui n'ont plus la force de nous accueillir parce que les adhérences ont été un peu touchées psychologiquement, physiquement. Oui, il faut dire que, bon, ça fait quand même du bien de reprendre un peu la culture. Oui, parce que c'était... ça commençait à manquer terriblement. Donc est-ce qu'on peut parler de la programmation ? Donc là, on a deux rendez-vous, enfin deux jours en tout cas, déjà pour le Théâtre Ouvampote, la semaine prochaine, 29 et 30 décembre. 29 et 30 décembre. Et on aura deux dates encore en février, le 21, le 22. En janvier aussi. Oui, en janvier. En janvier, le 21, le 22, en février. On essaierait de... On essaie d'étaler, ça veut dire, on surveille ce monsieur Covid qui nous barre à chaque fois. C'est ça. Et on est obligés de faire, dire, bon, on met deux là, nous mettons deux là, trois là, et après, bon, si vraiment ça va, on peut mettre plus. Parce que nous avons aussi d'autres endroits aussi, comme Deye, qu'il y a Deye, il y a Bémaro, qu'il y a le Théâtre Ouvampote aussi, qu'on a proposé aussi, il y a Maïgana. Ça a dit, on devait aller à la Désirade un peu partout, voilà, parce qu'on a demandé à... On a proposé, voilà. Et là, c'est bon. Le Covid nous... Nous embarrasse. Eh, écoute. C'est le Covid des graduates. Chacun, nous voulons aussi dire que s'il y a des associations qui nous écoutent, qui souhaitent participer, mais qu'importe la commune de la Guadeloupe, qui nous contacte. Alors, c'est quoi le programme pour la semaine prochaine ? Est-ce qu'on a déjà un programme défini ? Le premier quartier, le 29, c'est... Le 29, c'est à Chazou, dans l'ancienne école de Chazou. D'accord. Et le 29, et le 30, ce sera au Carbis, le parc qui se trouve au Rizé. Au Rizé. Voilà, le Carbis, voilà. D'accord. Et ce sera deux. Mais après, bon, ils seront pour les autres aussi. Vous allez nous inviter à venir. Bien sûr. Mais nous avons aussi des comédiens, nous avons certains comédiens qui sont confirmés. On fait un mélange de tout. Oui, c'est ce qui est intéressant dans la démarche aussi, c'est qu'il y a cette rencontre avec... Nous sommes accompagnés par deux véritables soldats. On a notre humoriste comédien qu'on connaît, Pascal Mouesta. On a Jules Gérénizier qui nous accompagne, qui l'est dans la coordination. Et on essaie de faire quelque chose pour donner un peu de visibilité au théâtre. C'est ça. Voilà, et nous aurons aussi d'autres invités aussi de l'extérieur aussi pour pouvoir rencontrer d'autres comédiens aussi qui sont dans les associations pour discuter, faire un séminaire avec eux aussi, travailler, aller plus loin dans leur démarche pour ne pas rester. C'est-à-dire, on dit toujours, on est petite association, mais on est association. Il n'y en a pas petite association. On fait les choses. On fait les choses. Il faut faire les choses. Et les gens de l'extérieur, alors, ils viennent d'où ? Eh bien, on a du Canada, voilà, et on a de Paris aussi qui doivent venir. Voilà. Mais on saura ça plus. Parce que les gens étaient surpris, parce qu'ils sont venus voir, c'est pour ça que je t'invite à venir. Et en voyant les mouvances, la population était contente et tout, on nous redemande, parce que les gens y adhérent. Mais grave, même, on avait même des difficultés durant le Covid parce qu'on avait trop de monde. Et maintenant, il s'est chaboté à notre manière. Bon, là, ce sera en extérieur. Au Carbais, ce sera en extérieur. Toujours en extérieur. C'est toujours en extérieur. C'est toujours en extérieur. Donc, c'est adapté quand même au Covid. On peut s'adapter. Mais les gens, au moment, il y en a. À un moment, c'était un show parce qu'on a des quartiers sensibles. On a eu plein de choses. On fait tous les quartiers sensibles. Rizé, Gancan, les autres communes aussi, du Bémarro. Et on trouve des margineux. Il y a des gens qui sont un peu comme nous aussi, qui se disent que le Covid, on respecte. Oui, il faut, en tout cas, par rapport à la législation, on essaie de rester dans les clous. Il faut respecter les gestes barrières et autres. Oui, mais nous respectons. On reste dans les règles. On respecte tout. On est équipés. Oui, pour du gel, des masques, il n'y a pas de problème. On est équipés pour. Distanciation. Distanciation aussi. Même si les gens, des fois, ils arrivent avec la famille. Des fois, c'est toute une famille qui arrive. Parce qu'ils veulent s'asseoir ensemble. Et ils te disent que... C'est la négociation, mon soeur comprend. C'est moi, c'est moi. Mais c'est beau. Oui, c'est beau. C'est une très belle initiative. En tout cas, donc, lundi, on va pouvoir annoncer un programme plus complet. On aura l'affiche. Oui, vous aurez l'affiche. Donc, on va pouvoir l'annoncer dans le journal et peut-être dans le Focus aussi par la suite. Donc, est-ce qu'on peut rappeler les prochaines dates déjà qu'on puisse noter ? Est-ce qu'il y a un numéro pour vous joindre ? S'il y a d'autres associations qui veulent se joindre à la fête ? Le 29 et le 30. Décembre. Décembre, à la fin de l'année-là, à la fin du mois, à la fin d'année. Donc, entre les fêtes, entre la Noël et le Nouvel An. Et contacter mon numéro sur le 54-86-83, Edmond Gossek et Philippe Caloda, 55-94-90. Ah, tu as de la mémoire. Philippe Caloda, 55-94-90, Gossek Edmond, 54-86-83. OK. On rappellera donc les coordonnées lundi. Donc, c'est la fin du journal. On vous remercie d'être venu et on reste à l'écoute. C'est une remercie. Merci pour tout. Mais nous allons revenir. On va retourner pour reparler le programme de janvier du mois de l'année 2022. pour mettre des choses bien planifiées. Voilà. Tout à fait. S'il n'y a pas M.Covid. Ouais. On espère. On fera tout pour. J'espère. Ouais, il n'y en aura pas. Donc, voilà. On va rendre l'antenne pour le journal. Donc, on vous souhaite de merveilleuses fêtes demain. Joyeux Noël. Et on se retrouve pour le Focus tout à l'heure pour parler des entreprises qui naissent même pendant la crise. Voilà. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada